Je t'ai caché de ta parole, Seigneur. Je te prie d'aborder l'Esprit. Ouvre notre intelligence, Seigneur Dieu Père, et permets-nous de comprendre ta sainte volonté. Nous ne voulons pas vivre dans la peur, dans la panique, Seigneur Dieu Père. Nous voulons être dans la foi, dans la confiance en toi, dont est promis, Seigneur Dieu Père. Nous chasses la confusion au milieu de nous, Seigneur Dieu Père. Chasses le trouble. Seigneur, permets-nous de comprendre ta sainte volonté et donne-nous la force de nous laisser guider. Seigneur, ça a ta volonté. Que ton nom soit béni pour tout ce que tu fais. Ce que tu fais est parfait, Seigneur, pour chacun de nous. Dans le puissant nom de Jésus-Christ, j'ai été prié. Amen. 1 Corinthiens, chapitre 14, versets 1 à 5. Ok. Rechercher l'amour, il dirait, c'est-à-dire les doigts spirituels, mais surtout celui de prophétie. Car celui qui parle de l'homme ne parle pas aux humains, mais à éloquer. Car personne ne nous comprend. Et c'est un esprit qui dit des ministères, des ministères de l'homme. Mais ce qui se prophétie se contraint par les humains pour la construction, la consolation et l'exercitation. Celui qui parle de l'homme scientifie lui-même, mais celui qui prophétie ne bâtit l'Assemblée. Alors, je désire que vous parliez tout en langue, mais encore plus que vous prophétisez. Celui qui prophétie est plus grand que celui qui parle de l'homme, à moins qu'il n'interprète. Donc, cela participe à la construction de l'Assemblée. Amen. Amen, gloire à Dieu. Donc, ici, c'est un texte de l'apôtre Paul envoyé à l'Assemblée de Corinth. Corinth, c'est une ville. Alléluia. Donc, dans cette ville-là, il y a des gens qui avaient rencontré. Des gens qui avaient un passé religieux, un passé peut-être dénominationnel. Et ils ont mordu à la parole de Dieu. Ils ont cru dans le sacrifice de la croix. Et ces gens-là avaient les dons, en fait. Le Seigneur a libéré les dons dans la vie de ces croyants-là. Parce que quand on se donne au Seigneur, on est sauvé pour servir, pour être utile, pour participer pour la construction de l'Église. C'est l'Église du Seigneur. C'est l'Église de l'Église spirituelle. Donc, quand on parle de l'éducation, c'est la confession. Alléluia. Donc, voilà. Mais ici, ce passage parle de la prophétie en fait, d'accord ? Le don de prophétiser ou la prophétie. La prophétie, c'est un don de l'esprit. C'est un don de l'esprit. Et la prophétie, alors si on cherche à définir ce que c'est la prophétie, on peut définir ça comme étant ce qui est prédit par un prophète. C'est la capacité qu'un prophète a de prédit l'avenir ou de révéler ce qui est caché. Mais comprenez que ce don ne se trouve pas seulement. Ce n'est pas une capacité qui est propre aux prophètes. Parce qu'en fait, il y a aussi les disciples. Les disciples qui veulent manifester cette capacité-là, ce don. D'accord ? Et comme c'est l'esprit de Dieu, c'est l'esprit de Dieu. Par contre, Dieu prophétie que c'est l'esprit de Dieu. Et d'après Joël, il nous a dit que je reprendrai. C'est Dieu qui parle que dans les derniers temps, je reprendrai que mon esprit c'est tout cher. Ça veut dire que dans l'Assemblée, du moment où on est habité par le Saint-Esprit, le Seigneur, même si nous n'avons pas le ministère de prophète, même si nous n'avons pas ce don spécifique en nous, du moment où nous sommes habité par le Saint-Esprit, nous pouvons être à tout moment sollicités par le Seigneur. Alléluia ! On prédit la béni pour révéler quelque chose. Il nous est dit ici le rôle de la prophétie. Que la prophétie est la pour faire quoi ? Pour révéler la chose sachée ? Oui, ça a raison, ça consomme, ça apporte la consolation. Ça veut dire que tu peux être éprouvé, tu peux être éprouventé dans ton cœur, sans que personne ne le sache. Le Seigneur peut l'utiliser. N'importe qui, une personne, pour se dire, sois en paix. Peut-être qu'il y a un problème qui te trouve, il y a un dossier qui est bloqué. Tu vois un peu, tu as une attente de réponse, tu es peiné, tu es tremblant, et le Seigneur va saisir n'importe qui, même si on n'a pas besoin d'être prophète. D'accord ? Du moment où on est habité par l'Esprit de Dieu, le Seigneur va saisir quelqu'un pour te dire, non, ma fille ou mon fils, soit dans la paix, soit dans le repos, ma mère est sur cette situation. D'accord ? Amen. C'est comme ça que le Seigneur opère. D'accord ? Et tout le monde, du moment où on s'est atteint, tout le monde, le Seigneur peut nous solliciter, il faut manifester ce charisme, ce charisme de l'Esprit. Donc, alors, il y a un problème aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont parfois, oublés, en fait, par certains prophétiques où ils ne veulent pas, certains ne veulent plus, carrément, ils ne veulent pas, il y a des milieux où on a fait complètement la voie prophétique. On ne veut pas, on ne veut pas parce que les gens disent, non, oui, ça serait le désordre, machin, tout ça. Vous vous rendez compte ? Et l'Église ici, donc l'Église, c'est un secteur, c'est une partie du corps. Donc, on ne peut pas dire que nous ne voulons pas. Par exemple, c'est comme si tu disais à ton corps, j'exprime, le pied-doi ne m'intéresse pas. Je vais me défaire de cette tête, d'accord ? Je vais me défaire de ce pied. Ou la même gauche, tu vois, mais tu seras un corps, mais sache que tu seras infime, en fait, le corps, il est infime. A partir du moment où le corps, il est dépaissé, où il est démembré, ce corps est infime, d'accord ? Donc, ce que nous voulons, nous voulons un corps entier, en fait. Donc, tous les dons sont indispensables pour la construction, pour l'affermissement, pour l'affermissement du peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Oui, tous les membres sont indispensables, y compris ceux qui ont le don de prophétie. Alors, maintenant, ça ne veut pas dire qu'on est appelé, que tout ce qui sera dit, tout ce qui sera prédit, tout ce qui sera révélé, c'est la vérité, l'attention. D'accord ? Hein ? Voilà. Nous allons, par exemple, dans un passage, nous allons lire, par exemple, un Thessalonitien chapitre 5, verset 19 à 20, si quelqu'un dans la page est ouvri, et une autre personne va ouvrir un Jean 4, verset 1 à 2. On peut lire les deux passages de manière simultanée. Un Thessalonitien 5, verset 19 à 21, et un Jean 4, verset 1 à 2. Ne tenez pas l'esprit. Oui, mais vous tenez pas... Un Thessalonitien 5, verset 19 à 21. D'accord. Ok. Ne tenez pas l'esprit. Et ne tenez pas les prophéties. On prouvez quelque chose. Oui. Retenez ce qui est bon. Oui, oui, mon frère. Regarde, le bon dit, ne tenez pas l'esprit. C'est comme si l'esprit, c'était une lumière. Imagine un peu, si tu es un ta lumière, tu es dans l'obscurité. D'accord ? Allô ? Oui, si tu es dans la lumière chez toi, on est peut-être que la lumière dans cette lumière, ça pose l'éclairage, en fait. Ça révèle les choses cachées, les choses qui sont cachées dans cette espèce. Alors, à l'UIA, on a pu en dire que ça, c'est important, en fait. Et le diable, les agents de Staten ont infiltré les assemblées aujourd'hui parce que déjà, il n'y a plus de... Enfin, ils ont pris le contrôle des assemblées parce que ce don-là, ce don-là, parfois, est estouffé. Parfois, il y a beaucoup de dirigeants, quand ils sont tombés dans les péchés, ils sont dans la compromission et ils ont peur que ces péchés soient révélés. D'accord, parce que le roche a fait révéler les choses qui sont cachées. Il faut envoyer des tours, cette voie-là. Il détourne ces personnes pour qu'ils ne puissent pas parler. Cette personne, le Seigneur. Le Seigneur dit qu'il est très inspiratif. N'essayez pas. Pour quelque raison que ce soit, il n'essayez pas, il est inspiratif. N'essayez pas. Alléluia. Oui, en tout cas, la prophétie. Mais qu'est-ce qu'il a dit, plus bas, mon frère, il continue la récule. Alléluia. Non, le Seigneur est méprisé par la prophétie. La prophétie. Éprouver toute chose. Retourner ce qui est bon. Voilà, éprouver toute chose. Ça veut dire qu'analyser ce qui est peut-être dit par les uns et les autres. Les gens qui manifestent ce charisme. D'accord ? Parce que plusieurs personnes peuvent manifester le don de prophétie. mais simplement, on ne peut pas prophétiser au même moment. Il faut que ça soit tour à tour. L'esprit du prophète étant soumis au prophète. Parce que sinon, c'est le désordre. On ne pourra pas entendre ce que les uns et les autres disent. Il dit que ne sait ce qui est bon. Ça veut dire que ce qui peut être... Ce n'est pas tout ce qui sera dit. Ce qui est forcément en accord avec les thèmes d'écriture. D'accord ? Il y a des choses qui peuvent être dites qui sont en désaccord avec la parole de Dieu. Mais ça ne veut pour autant pas dire que nous devons dire parce que la personne a dit par exemple, il a donné une prophétie, il y a 75% des choses qui ont été dites ne sont pas en accord avec les thèmes d'écriture. Dire et que la personne doit citer. Non. Parce que vous savez, quand on est saisi par Dieu, après on peut se laisser gagner par la chair. On peut rajouter en fait. D'accord ? On peut ajouter un peu de chair. dans ce que nous recevons en fait de la part de Dieu. Par exemple, le Seigneur dit à quelqu'un Dieu peut se mettre une pensée dans le coup que c'est là une personne que voilà, je vais ouvrir telle porte bientôt. Dieu dit bientôt toi tu dis l'année prochaine. Tu vois ça ? Le Seigneur dit bien sûr c'est donc pas la date à la question toi tu dis c'est l'année prochaine. D'accord ? Et pourtant le bientôt le Seigneur ne le sait pas quand tu donnes une date. c'est souvent comme ça c'est des erreurs que certaines personnes ils commettent il y a des rajouts il peut y avoir des rajouts c'est quoi l'écriture dit rétenir ce qui est bon alléluia rétenir ce qui est bon c'est-à-dire ce qui est en accord avec les écritures mais pour cela il faut connaître déjà la parole si on n'a pas la connaissance de la parole de Dieu comment on saura que ce qu'on est en train de nous dire c'est un accord avec les écritures ce n'est pas ce n'est pas bon tu vois c'est un peu comme pour détecter il y a dans le monde il y a ce qu'on appelle la fausse monnaie et la monnaie qui est authentique et il y a une machine en fait pour tester quand vous avez des euros vous allez je ne sais pas acheter avec avec la monnaie c'est vendu la maison des machines efface vos pièces sur une machine c'est pour tester c'est pour éprouver pour savoir si c'est une bonne monnaie ou une fausse monnaie alléluia et la parole de Dieu c'est notre parole maître chère fresseur donc il ne faut pas vous n'ayons pas peur que les gens prophétisent des bêtises vous en êtes vous en êtes vous en êtes parce que il y aura des prophéties qui ne viennent pas de Dieu parce qu'on parle de prophètes un prophète c'est quelqu'un qui parle de la part de Dieu d'accord c'est quelqu'un qui va prédire les choses et dans Matthieu 24 24 l'écriture quand l'écriture parle des signes qui annoncent la fin des temps il est parlé là de l'émergence il y aura une prolifération des faux prophètes et accomplissant des miracles dans le but de séduire si possible les élus d'accord il y a beaucoup de séduisants dans le monde donc on ne peut pas empêcher s'il y a des faux prophètes ça veut dire qu'il y aura des fausses prophéties d'accord il y aura des prophéties qui ne viennent pas de Dieu et nous avons vu que certains hommes de Dieu ont eu face à des fausses prophéties c'est pourquoi ils nous écrivent comme dans un genre c'est des gens qui étaient tout au long de leur militaire ils ont été confrontés à la fausse prophétie et ils nous ont donné les enseignements ils nous ont donné la parole et comment détecter ces fausses prophéties pour ne pas tomber dans dans les pièges parce que les fausses prophéties ont l'objectif de la fausse prophétie c'est de nous maintenir dans l'obscurité c'est de nous maintenir c'est pour nous asservir c'est pour nous amener dans une forme d'esclavage en fait c'est pour nous maintenir c'est pour nous maintenir dans l'esclavage la confusion d'accord la fausse prophétie est là pour nous jeter dans la confusion en fait pour qu'on soit confus et c'est pas le c'est pas le but de Dieu en fait le Seigneur n'envoie pas d'une prophétie pour qu'on soit dans la confusion dans la honte j'ai tout le même à l'éluia dans l'éluia dans la panique non ça c'est pas les prophéties qui viennent qui viennent du Seigneur donc il dit retenez ce qui est bon il nous dit il nous doit de retenir à l'éluia donc on retene par rapport à ce qui est dit par rapport à ce qui peut être prophétisé nous éprouvons on éprouve à la lumière des scènes des cultures on teste c'est qu'on est en train de dire je vous ai envoyé une prophétie je l'ai fait exprès j'ai envoyé une prophétie qui a été envoyée je sais pas on me parle des gens qui ou bien c'est où c'est au Brésil je sais pas au Portugal allons-y maintenant que demain donc demain il y aura l'obscurité totale dans le monde le soleil va devenir rouge et il y aura on achète il y a une femme même qui a appris qui a appris cette prophétie pour un jeune content qu'il a eu le téléphone ce soir d'acheter modérée elle est partie directement pour remplir sa maison avec des bidons d'huile d'eau et puisqu'on a dit dans cette prophétie qu'il faut mettre l'huile d'olive sur les murs les améliques pour les protéger on a un problème qu'il est venu de la maison et que le diable Dieu va envoyer le diable pour je ne sais pas quoi pour tuer les gens et que même si quelqu'un sur ta porte il ne nous fait pas mieux si quelqu'un que tu le connais il ne faut pas oublier cette personne parce que c'est Satan c'est Satan les voitures ne vont plus circuler demain et les téléphones seront fermés il n'y a pas de l'hérité acheter les rougies et cette seule elle a envoyé ça et cette seule directement elle a produit au magasin elle est partie elle a produit elle dit mais tout ça quand même il faut lire on passe plus de temps dans les réseaux sociaux si j'ai un conseil à vous donner si j'ai un conseil à vous donner mes amis les messages et poster les passages qui vous marquent les passages de la vie qui vous marquent dans les ouvriers l'envième heure qui ne servent à rien du tout chère personne allez bien il y a des gens qui sont en panique c'est comme il y a une prophétie qu'on a à l'entrée dans les écultures ou le 14 ou machin on demande aux gens de ne pas sortir et les gens qui ont le travail qu'est-ce qu'ils vont justifier ça ou comment vis-à-vis de leur employeur parce que c'est un peu où on dit aux gens restez à la maison et il faut invoquer le sang de Jesus sur l'école de vos maisons je dis à vous une chose mes amis vous pouvez écoutez nous sommes notre vie église du Seigneur nous ne sommes pas protégés du coronavirus parce que nous sommes confinés dans les maisons d'accord nous sommes confinés parce que c'est le gouvernement et l'État c'est une mesure que l'État a prise et nous en tant qu'apprent de Dieu on se soumet aux autorités d'accord et nous sommes notre vie qu'on soit à l'extérieur quand tu vas au travail quand tu vas faire les courses que tu sois à l'intérieur que le ciel chapitre 3 verset 3 nous dit que notre vie est cachée en Christ d'accord ta vie est cachée dans le Seigneur que tu sois à l'intérieur d'une maison que tu sois à l'extérieur d'une maison ta vie est cachée c'est pas la maison qui te protège d'accord ce ne sont pas les grands éléments ceux qui te protègent ta vie est cachée en Christ il faut que tu le réalises nous avons les témoignages des soeurs en Christ pour laver des gens atteints du coronavirus que tous leurs collègues soient infectés ou ne sont pas infectés on a des témoignages des enfants de Dieu donc il ne faut pas qu'on sache il faut connaître ton Dieu l'Église doit connaître ton Dieu tu ne peux pas faire des problèmes par rapport à une prophétie les grosses prophéties il y en aura il y en aura et le Seigneur qu'est-ce que la Bible nous dit le problème ce n'est pas des fausses prophéties il faut que toi enfant de Dieu tu sois en capacité de reprendre quelqu'un une personne par exemple qui balance une vie parce qu'on tous on est en marche on est en marche on apprend et l'éclairage ça vient au fur et à mesure que nous 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 passons du temps avec le Seigneur nous sommes à l'intimité nous construisons notre intimité avec le Seigneur on ne connait pas tout d'un seul coup et si quelqu'un envoie une vidéo peut-être que la personne n'est pas suffisamment éclairée mais c'est à toi si tu es éclairé c'est à toi de reprendre la personne que attention telle vidéo que tu as mise et ça ça ne coïncide pas mettre de l'huile sur des murs pour avoir la protégion est-ce qu'on a besoin que ce sont les murs c'est l'huile sur les murs moi je n'ai pas besoin de l'huile sur les murs je veux l'huile dans mon cœur je veux l'huile l'esprit dans ma vie c'est l'huile dans ma vie je veux que l'huile coule c'est l'huile sur la tête c'est le somme c'est l'huile coule sur la tête d'avant je veux la présence de Dieu dans ma vie et ma vie est scellée par le Saint-Écrit nous sommes scellés par l'esprit de Dieu pour la rédemption alléluia pour la rédemption c'est-à-dire que Dieu nous a scellés jusqu'à ce qu'il a venu nous chercher nous sommes scellés si on reste si on reste bien évidemment dans sa présence si on reste à tes pieds c'est un saut personne ne peut nous nous ravir de sa main j'ai fait ça dans le Seigneur alléluia donc nous sommes pour nous celui qui est en nous un Jean 4-4 celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde comment vous allez alléluia il doit aller invoquer le sang de Jésus mais ma vie je suis caché ma vie est cachée dans le sang ma vie est couvée du monde où j'ai cru dans le sacrifice du Seigneur ma vie est couvée dans le sang de Christ Satan n'a pas accès Satan n'a pas accès à ta vie alléluia il faut obéir à la parole de Dieu il faut rester dans il faut garder ton témoignage alléluia il faut garder le témoignage parce que les fausses prophéties ça déstabilise je ne sais pas ça déstabilise il y a certains chrétiens qui sont déstabilisés je me demande leur niveau de connaissance de la parole de Dieu pourquoi ils sont déstabilisés quand on parle de faux prophètes ça veut dire qu'il y aura des fausses prophéties la Bible en parle il y aura des fausses prophéties mais que cela ne vous trouve pas l'apôtre Paul a été confronté dans l'Eudacèse à cette femme qui prophétisait mais c'était l'esprit de Python qui parlait et Paul l'appelait donc il a chassé le démon et pourtant il disait des choses qui étaient vraies mais ce n'était pas de Dieu mais sauf qu'elle était servie à des maîtres et il gagnait de l'argent avec ses dons tu vois c'était le démon et il se faisait de l'argent ça veut dire que quand les gens ont donné prophéties aux gens on disait il faut donner l'argent pour qu'on soit on te prophétie il faut payer c'était les commerçants en fait c'était les gens qui faisaient le commerce avec ce démon c'était pas l'esprit de Dieu donc voilà il est éprouvé et on va lire 1 Jean 4 verset 1 à 2 on ajoutait la croix à tout esprit j'en ai mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde reconnaissez à ceux qui l'esprit de Dieu tout esprit qui conteste Jésus Christ venu en chair et de pied voilà mais regarde on dit que il faut éprouver les esprits parce qu'il y a plusieurs prophètes faux prophètes qui sont rentrés dans le monde et c'est pour savoir comment l'esprit est de Dieu comment le savoir mais c'est tout seulement quand l'esprit de prophétie c'est quoi le témoignage de Jésus c'est un esprit qui témoigne de Christ qui révèle Christ c'est pas quelqu'un qui va se dire vous avez besoin de moi vous avez besoin de moi vous avez besoin de mon ministère vous avez besoin d'appartenir à mon goût pour rentrer dans mon bénédiction pour que Dieu vous bénisse non si quelqu'un commence déjà à dire que vous avez besoin de moi ça c'est le diable qui l'anime vous avez besoin de moi vous avez besoin de mon ministère vous avez besoin de moi amenez la moi il faut arrêter ça c'est pour ça dans le Seigneur on se met en avant on se glorifie l'esprit de Dieu ne glorifie pas l'homme ça glorifie Christ c'est juste c'est glorifié c'est pas un homme donc ça c'est déjà il faut savoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas soit peut-être la personne le fait par ignorance d'accord mais aussi notre rôle nous notre rôle qui sommes éclairés peu importe ce que ça doit s'écouter c'est à toi de remettre de l'ordre quand il y a le désordre par la parole de Dieu et non ça c'est parce que le Seigneur c'est quelqu'un qui est humble qui a vraiment un souci de grandir dans les voies de Dieu la personne va accepter la repréhension parce que la parole de Dieu les écrits sont inspirés pour corriger donc même corriger on peut corriger même un homme de Dieu ils ne sont pas exemples de correction chère Frère ils ne connaissent pas tout on ne connait pas tout c'est pas parce qu'on en fait la parole de Dieu qu'on est supérieur à tout le monde on fait tout c'est pas vrai on peut se tromper même je peux parler frère allô oui allô oui oui est-ce que je peux prendre la parole je n'ai pas terminé mon frère je ne sais pas d'accord tu peux attendre bien sûr allô oui oui amen tu peux attendre que je finisse tu permets bien sûr tu permets bien sûr ok donc voilà je disais il y a l'onction de Dieu les amis l'onction de Dieu nous éclaire d'accord on a l'onction du Saint-Esprit en toi ça t'éclaire ça t'éclaire c'est 1 Jean vers 1 Jean 2 verset 27 et 1 Jean 2 verset 20 tous on a reçu l'onction le Messieurs ne touchez pas loin de Dieu ne touchez pas loin de Dieu non 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 tous les enfants de Dieu tous les gens qui sont nés de nouveau tous les gens qui ont cru en Christ ils ont l'onction même s'ils n'ont pas de ministère on n'a pas besoin d'être ministère prophète à faut tout ce que vous voulez du moment où tu as donné le jour où tu donnes ton cœur à Jésus il te donne tu es tu deviens son moins d'accord tous les mêmes que tu sois que tu sois un homme que tu sois une femme tu es loin de Dieu d'accord il t'a loin tu as l'huile de Dieu en toi donc maintenant je disais les signes pour savoir que que Dieu n'est pas à l'origine d'une prophétie de Théonelon 18 verset 18 à 22 je leur citerai je leur citerai le prophète comme toi je lui lève de l'enfant je mettrai les paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui ordonnerai et il arrivera que si un homme n'écoute pas les paroles qu'il dira en venant je lui demanderai contre mais le prophète qui agira de manière orgueilleuse pour dire en leur langue et paroles que je lui aurais pardonné de dire ou qui parlera au nom d'autre et le rhume se prophètera et si tu dis dans ton coeur comment connaîtra la parole que Yahweh ne l'aurait pas dit oui continue que le prophète parlera au nom de lui oui que ce qui nous l'a dit n'y arrivera pas ce sera une parole de Yahweh mais lui n'aura pas dit c'est par contre que le prophète l'a dit n'a pas peur de lui voilà comment reconnaître que Dieu n'a pas parlé et quand ou que quelqu'un a parlé par arrogance et on a beaucoup de gens comme ça qui parlent par arrogance il y a des prophéties par arrogance il y a des prophètes qui avaient annoncé comme quoi il a récuit comme sera président des Etats-Unis ça ne s'est jamais fait des prophètes que les gens suivent et c'est des masses qui suivent ces hommes-là ils ont annoncé plein de choses que je ne sais pas il y avait un pays africain qui devait gagner la Coupe du Monde ce pays-là ne s'est même pas qualifié pour aller en Coupe du Monde et les gens ils suivent ce genre le prophète dit qu'il n'ait pas peur de cette personne donc ce n'est pas arrogant ce n'est pas lui-même de son propre chef qu'il a parlé quand la chose n'arrive pas ça veut dire que ce n'est pas Dieu ce n'est pas Dieu qui a marié avec ces hommes et beaucoup ont annoncé le mariage au mois de mars février en demandant aux soeurs va déjà acheter prophétiquement va acheter ta robe de mariage c'est pour c'est pour mars c'est pour avril tout est confiné en France tout est confiné même les mairies sont confinés vous en êtes confinés ? même les mairies sont confinés les sages de mariage sont confinés les châteaux sont confinés vous voyez ça c'est de l'arrogance c'est des hommes c'est des hommes qui parlaient ce n'est pas la séduction vous voyez mais les gens après le confinement les gens vont continuer toujours à le suivre donc voilà et quand ça n'arrive pas ça dit que ce n'est pas Dieu c'est l'homme qui a parlé ça peut être aussi et comprenez ça peut être oui ça peut être l'ennemi d'accord parce qu'en fait il y a des gens qui vont te dire Dieu m'a parlé Dieu m'a parlé ou Dieu m'a dit Dieu m'a dit c'est quel Dieu 2 Corinthiens 4 verset 4 nous parle du Dieu de ce siècle Satan aussi c'est un Dieu en fait d'accord Satan c'est un Dieu le Dieu il est appelé le Dieu de ce siècle dans 2 Corinthiens chapitre 4 verset 4 2 Corinthiens 4 verset 4 Satan est appelé le Dieu de ce siècle Dieu m'a parlé Dieu m'a dit il y a 1 Corinthiens 5 1 Corinthiens 8 verset 5 où il est parlé il nous a dit qu'il y a quelqu'un peut dire ça 1 Corinthiens 5 verset 8 1 Corinthiens 8 jeets 5 the same car même si il est vrai qu'il y a des yeux passant le confin itt Oui, allez-y Mais en même si Car même si Il est vrai qu'il y a des êtres Qu'on appelle les lois Soit dans le ciel Soit sur la terre Comme en effet, il y a beaucoup de lois Et beaucoup de seigneurs Allez Merci Mais pour nous Il n'y a qu'un ciel que le lois Le père de qui vient Toutes choses et Nous sommes pour lui Un seul seigneur Oui, c'est pour toi les dieux Dieu, on dit qu'il y a plusieurs Il y a des êtres qu'on appelle des dieux Dans le monde, alors tu ne sais pas quel est le dieu Que ce pseudo prophète Croit ou prêche Ou annonce Dieu me dit, Dieu me dit Le seigneur, le seigneur Il y a plusieurs seigneurs, c'est quel seigneur Est-ce que c'est le seigneur Jésus-Christ ? Il y a plusieurs seigneurs D'accord, le seigneur m'a dit Le seigneur m'a dit Comprenez que quand il y a eu La Le Satan A été précipité sur la terre Il y a un tiers d'anges D'accord Qui l'ont suivi Et ces dames sont devenus des démons Et ces démons-là Ils peuvent se manifester en fait Ils vont donner des prophéties aux gens Un peu comme je vous ai parlé Les gens qui disent qu'il faut que les gens S'enferment dans la maison Pendant quatre jours Les gens doivent mettre l'huile sous des maisons Pour se protéger Les gens Il n'y aura plus de voitures Il n'y aura plus de téléphone On doit citer des couvertures Qui sont clairs Parce qu'il y aura un foie Demain qui va descendre Et ça va tuer les gens Vous vous rendez compte Ça ce sont les démons Ce sont les manifestations Démoniaques en fait Et ça peut nous envoyer des visions comme ça Des songes qui ne sont pas de Dieu Donc il y a un n'est tout cas Plus près de la parole de Dieu Pour ne pas être séduit Chers frères Allouïa Et à nous les ouvrons La parole du Seigneur Donc voilà Et aussi Il y a un autre évangile Galates chapitre 1 verset 8 Galates chapitre 1 verset 8 Galates chapitre 1 verset 8 Mais ici nous-mêmes ou un ange Seuls pour prêcher notre évangile Que celui que nous pour avons prêché Qu'il soit à la terre Ah tu vois un ange Oui tu peux arrêter comme ça Un ange m'a parlé L'ange m'a dit Par rapport à ceux qu'on a vu Si on a dit qu'il y a un ange Qui a dit que les gens Quelqu'un aurait vu l'ange de Dieu Qui aurait dit que Qu'on veut tu ou eux N'importe quel passage de la vie, tu vas trouver un cheveu et boire tout être guéri du coronavirus. Tu mets ce cheveu dans un litre... Dans l'eau et tu bois. Et tu bois. Oui, c'est un ange. Et il y a une autre fille associée en disant qu'il y a l'ange de deux couleurs. Vous voyez que c'est l'ananas pour être guéri du coronavirus. Vous voyez, c'est pour parler de l'ananas, le gingembre. Il y a plein de choses, cher François. Vous voyez, mais c'est qu'un ange, je ne sais pas. Il y a des anges déchus, d'accord ? Ce sont des anges déchus. Parce que la protection, on l'a en crise. Alléluia. Le Seigneur, face à des dangers, face à des situations difficiles, il va nous rappeler, il va lui dire ma parole. Allez dans ma parole, je vous veux à mes pieds. Je vous veux à mes pieds, je vous veux dans ma présence. Il ne va pas dire que va acheter l'ananas, va acheter le dolet, le gingembre, et c'est une mysture pour pouvoir, pour ta protection. Alléluia. Il nous sommeille, il nous donne celui qui garde l'Israël. Dieu fait sur nous, parce que nous sommes l'Israël de Dieu. Voir au Seigneur, et nombre 14, 24, 27, parle de Calais, de Jésus, qui était animé d'un autre esprit. Alléluia. Donc il y a l'esprit du malin qui agit, qui opère, et qui à la base de ces fausses prophéties, de ces fausses révélations, il ne faut pas avoir peur. Il faut que ces choses arrivent, parce qu'il y a des faux prophètes dans le monde. Alléluia, et c'est le faux qui révèle, c'est le faux qui révèle, le vrai en fait. Le faux qui révèle, c'est pour manifester le vrai. De tout le monde, c'est verser, cela où je vais en finir. De tout le monde, c'est un match. Oui, c'est le faux qui révèle le vrai, en fait. Ah oui. Le tournoi, c'est assez, on a aussi. Donc, je vais le lire. Il est dit ceci, il était au nom de Pèze, mais c'est ainsi. Et si tu élèves au milieu de toi un prophète ou un songeur de songe, un songeur de songe, et que tu te donnes un signe, ou un virage, et que le signe arrive, où le fleur se donne, où il t'avait parlé, lorsqu'il disait, alors, il me l'a, et le s'est, je ne sais pas, alors, je ne vous parlez, qu'il se donne au milieu de toi un prophète ou un songeur du songe, et que c'est donc un signe, ou un virage, et qu'un signe arrive, où le virage dont il t'avait parlé, lorsqu'il disait, allons à d'autres yeux, des yeux que tu n'as point connus, et c'est vrai, mais tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète, ni de ce songeur de songe, car l'éternel votre Dieu vous épourge, pour savoir si vous aimez l'éternel votre Dieu, de tout votre cœur, et de tout votre âme, vous marcherez après l'éternel votre Dieu, et vous le crèmez, et vous garderez ses commandements, et vous écouterez sa voix, et vous le servirez, et vous vous attacherez à lui, et ce prophète, ou ce songeur de songe, sera mis en mort, car il a parlé de rebond contre l'éternel votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte, et vous a racheté de la maison de la servitude, afin de te pousser hors de la voie, dans laquelle l'éternel ton Dieu t'a commandé de l'encher, et tu entieras le mal du Méroui de Croix. Est-ce que nous avons ici ? Ici, il est dit que même si vous avez quelqu'un, d'accord, qui dit des choses, et que la chose arrive, et que par la suite, tu avais dit, il dit quelque chose, il te profite quelque chose, tu vois l'accomplissement. Par exemple, une femme qui a essayé de chercher un enfant, il dit, voilà, l'année prochaine, à la même époque, tu auras un enfant. Le prophète, ils ont élisé tout ça, ils ont créé dans cette dimension. Maintenant, et que le même prophète, qui t'a dit la chose qui est arrivée, te dit, maintenant, le bébé, allons peut-être, allons, 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 allons adorer d'autres dieux, allons signer un passe avec la sirène des eaux. Vous vous rendez compte ? Il dit que non, il est sorti de la voie, tu n'as pas à l'essai, ça veut dire que tu as, en présentant cela, ça veut dire qu'il est sorti de la voie de Dieu, il n'est plus avec Dieu. D'accord ? Parce que si tu es des dieux, tu, 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 tu restes dans la vérité, en fait. Tu restes dans la vérité, tu restes dans la vérité, tu vas enseigner aux gens, garder les gens dans la voiture. D'accord ? Tu ne peux pas être sorti de la voie de la vérité, même qu'il arrive, peut-être que tu dises des choses qui sont vraies, et que pas la suite, tout le monde, les gens le sorti, la voie de la vérité. Ils vivent dans le péché, dans la compromission, chers professeurs. Et l'écriture dit que tu ne dois pas suivre, tu ne dois pas suivre, donc tu es responsable aussi. D'accord ? Tu es responsable de ta propre vie. Et il lui-même dit que il y aura des... Dieu peut permettre ça, en fait. Dieu peut permettre ça, mais c'est pour voir si tu vois ta réaction, comment est-ce que tu vas réagir. Et si tu mets ça à lui, chers professeurs, ou pas, ou tu vas suivre l'erreur, l'écartement. Alléluia ! Donc, c'est à nous, nous gardons vraiment qu'on ait les yeux ouverts. Alléluia ! Qu'on ne se fasse pas berner par qui que ce soit. La parole de Dieu. On doit rester dans la parole de Dieu. Les prophéties, les dons spirituels, les manifestations de la crise doivent nous ramener dans la parole de Dieu, dans la crainte du Seigneur. À plus de crainte de Dieu, ça ne doit pas nous sortir de la voie, de la voie de la vérité, que le Seigneur soit béni. Donc, il y a le frère qui voulait intervenir. Je lui laisse la place. C'est le frère Alex. Allô ? Allô ? C'est le frère Alex ? Il n'est pas dit. Il n'est pas dit. Il n'est pas dit. Sous-titrage ST' 501